Plus jamais ! Corruption, plus jamais ! On va nous parler très justement de Frexit à l'instant. Nous accueillons donc le président et fondateur du mouvement Génération Frexit, Charles-Henri Gallois ! Bonjour, bonjour et merci d'être là encore une fois, comme depuis de nombreux samedis, pour défendre évidemment la liberté, pour défendre la France. Aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier des affaires de Macron. Il y en a tellement en fait, on ne sait pas par laquelle commencer, mais je pense que ces affaires doivent être révélées au grand jour. Elles doivent être révélées au grand jour, parce que, vous l'avez sans doute vu, malheureusement, la presse n'en parle que très peu, les médias n'en parlent que très peu d'une manière générale, et surtout, on se demande, et je le demande aujourd'hui, que fait le parquet national financier ? Ce même parquet national financier, qui, rappelez-vous, lors de l'affaire Fillon, en 24 heures, s'était autosaisie de l'affaire. Aujourd'hui, on a de multiples affaires Macron, et on n'entend pas le parquet national financier. Sur des affaires bien plus graves, sur des affaires bien plus coûteuses, pour la France et pour les Français. Il suffit de prendre l'année 2021, mais on pourrait en prendre d'autres. Les affaires des cabinets de conseil d'Emmanuel Macron, c'est 1 milliard d'euros. C'est l'équivalent de 167 000 costumes de Fillon. C'est 217 siècles du salaire de Pénélope Fillon. Dans un cas, le parquet national financier a agi, dans l'autre, il n'agit pas. Pourquoi ? C'est un véritable scandale. On sait qu'il cherche à couvrir Emmanuel Macron avant le premier tour, avant le deuxième tour. Alors nous, nous allons révéler l'affaire McKinsey, l'affaire Rothschild, l'affaire Alstom, ou même l'affaire de l'Algérie. Sur l'affaire McKinsey, ils vont noyer le poisson, ils vont vous dire le recours au cabinet de conseil, ça existe, ça existait avant. Oui, mais est-ce que avant, ou est-ce que dans les autres pays, vous aviez une quinzaine de membres de ce cabinet qui travaillaient gratuitement pour la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron ? Ça non, évidemment, ça pose des questions de conflits d'intérêts majeurs. Alors, on peut imaginer et on peut voir un retour d'ascenseur de donner des missions bidons comme 500 000 euros pour un colloque sur l'éducation nationale qui n'a jamais eu lieu. Ce sont des millions et des millions d'euros. On peut aussi voir un retour d'ascenseur, un renvoi d'ascenseur lorsque ce même cabinet McKinsey pendant six ans n'a pas payé un centime d'impôt. Alors, oui, je vous le dis, c'est un scandale majeur et il faut en parler partout de ce scandale McKinsey. Il faut l'appeler Emmanuel McKinsey-Macron. Macron en Pichon, Macron en Pichon, Macron en Pichon, Macron en Pichon ! Quand on aura croisé ses affaires, c'est peut-être ce qui arrivera. Alors, il y a aussi l'affaire Rothschild. L'affaire Rothschild, ça a été évoqué auparavant, il y a des suspicions de transferts de dividendes ou de bonus ou autre dans des paradis fiscaux. Ça, on ne sait pas, mais ce serait vraiment à la justice et au PNF de faire la lumière. Mais ça a permis de remettre dans le débat la problématique du patrimoine d'Emmanuel Macron. Comment se fait-il qu'il n'ait uniquement 500 000 euros de patrimoine ? C'est quelqu'un qui a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild et qui a gagné pendant 10 ans par l'État 1,6 million d'euros. Pendant ces 10 ans, c'était évidemment de l'argent de poche puisqu'il était nourri, logé, blanchi. Pour avoir uniquement 500 000 euros de patrimoine, ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron a dépensé 800 euros par jour pendant 14 ans. Qui peut croire cela ? Une autre affaire, vous avez peut-être entendu parler, ça a été révélé par l'offre investigation. Il y a des suspicions de financement de la campagne d'Emmanuel Macron en contrepartie, en fait, de repentance vis-à-vis de la France en Algérie, de financement algérien d'Emmanuel Macron si c'est le cas, c'est un véritable scandale puisque c'est un acte anti-France qui est fait par Emmanuel Macron. Toute la lumière doit être aussi fait là-dessus. L'affaire Alstom, j'en ai parlé. Donc voilà, ce sont toutes ces affaires dont il faut parler, il faut pilonner Emmanuel Macron sur ces affaires. Il est à l'heure actuelle, en plein meeting, vous le savez, à l'aréna. Il n'y a personne ! C'est le meeting McKinsey ! Je vous invite, d'ici, ce premier tour, évidemment, à parler autour de vous, à faire voter pour Nicolas Dupont-Aignan du premier tour. Il faut le faire et au deuxième tour, nous devrons tous nous mobiliser pour chasser Emmanuel Macron. Et il faut dire partout autour de vous, partagez les vidéos si les médias ne le font pas. Il faut que les Français connaissent ce scandale de McKinsey. Je vous dis en tout cas, merci à tous d'être là. Vive la France ! Vive la France libre ! Et vive le Frexit ! 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 Merci.